Alors ce jour vous êtes en grève avec, on le voit derrière vous, la grille des finances publiques qui est fermée. Pourquoi cette grève ? Eh bien parce qu'on est un peu à la croisée des chemins si concerne l'administration des finances publiques. C'est un mouvement qui est national, qui tient sa source dans le fait que depuis des années et des années, on supprime 2000 emplois par an, on en est à 37 000 emplois supprimés depuis 14 ans, que l'ensemble des services est en grande difficulté pour réaliser ces missions et que l'administration, pour faire face à ces suppressions d'emplois, ne propose que des restructurations, des concentrations et l'abandon des services publics de proximité. Donc les raisons de la colère, elles sont importantes, parce que non seulement on n'arrive plus à réaliser nos missions, mais en plus il y a un mal-être au travail qui s'est accru de façon importante ces dernières années. Donc il y a un véritable impact de ces décisions d'abord sur les employés des finances publiques ? Et sur les employés, parce que comme il l'a très bien dit, la masse de suppression d'emplois, je rappellerai que notre direction générale supporte, alors qu'elle représente 6% des effectifs de l'État, cette année 72% des suppressions d'effectifs, et c'est je dirais une litanie que l'on vit maintenant depuis 15 ans, et qui devient insupportable parce que bien évidemment les conditions de travail se dégradent, et comme ce sont des gens qui sont, je dirais, attachés à la qualité du service, et du service et de l'accueil notamment, ils voient se dégrader les conditions d'accueil du public, on ferme de plus en plus les trésoreries l'après-midi, on ferme également le centre des finances, pas seulement quand il y a grève d'ailleurs, mais par décision administrative, et on voit que c'est un service public de proximité qui est en voie de démantèlement complet, et c'est, je dirais, essentiellement pour ça, pour la question des emplois et des conditions de travail, qu'aujourd'hui les agents ont dit stop, ils n'en peuvent plus, et c'est un mouvement national, à titre d'information, les centres d'encaissement de Rennes, de Lille, les directions des finances publiques des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, du Val-de-Marne, sont aujourd'hui bloqués, et la décision qui a été prise ici en Assemblée Générale, est de considérer que ce centre des finances de Tarbes, qui est, je dirais, le plus important du département, n'ouvrira pas demain. Et vous le disiez, il y a aussi des impacts pour les usagers, que ce soit d'ailleurs pour les collectivités, avec la fermeture des trésoreries municipales dans le département, mais aussi pour les contribuables, on va dire, classiques, avec des horaires d'ouverture plus compliqués, et donc qui compliquent l'accès aux renseignements. Oui, non seulement des horaires qui sont restreints, mais qui doivent l'être encore plus, puisque l'administration met en place un projet qu'elle appelle d'accueil personnalisé, dans lequel ça sera le contact par Internet. Et donc, dans un département rural comme le nôtre, non seulement avec les zones blanches, mais aussi avec une population fragile par rapport à l'accès à Internet, on considère que ce n'est pas la bonne réponse, à la fois de restreindre les horaires d'accueil, mais aussi d'obliger les contribuables à aller uniquement sur Internet. Il y a aussi le projet du prélèvement à la source qui va poser énormément de difficultés sur lesquelles on s'oppose. Il y a tout un tas de services des domaines qui ont été balayés en deux coups de cuillère à peau par l'administration sur le département. C'est tout le service public qui est remis en cause et sur lequel on ne peut pas rester sans réagir.